Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Nous avons spécialement l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Isaac Njembo. Il est porte-parole du parti politique membre de l'Union Sacrée Vision Fatih Rénovée. C'est ça ? Très bien, merci beaucoup. Alors, qui est dirigé par l'honorable Gali Mboui Youayako. Cher Isaac Njembo, bienvenue encore une fois sur Congobuse Télévisions. Merci, monsieur le journaliste. Merci également à notre grande chaîne Congobuse Télévisions pour cette opportunité qu'elle nous a encore offerte en ce jour. Alors, on aborde avec vous une question très importante que la population congolaise, katangaise en particulier. Attendez, aujourd'hui, tu vas nous fixer sur ce qui s'y passe au Katanga, donc dans les Hauts-Katanga, par rapport à la gestion de l'Union Sacrée. Mais, vous êtes un politique. Quel est l'état de lieu de la province pour l'instant ? Je pense que comme tout Katanga qui se respecte, alors s'il faut faire un état de lieu de la province du Katanga, je dirais que les choses ne marchent pas comme on l'aurait voulu. Alors, je pense que sur ce plateau, par contre, je ne peux pas aborder, toucher quelqu'un ou tel autre, parler de tout ça. Mais ici, je suis venu parler de cet homme, Gali Mboui Youayako. Mais car c'est-à-dire que nous puissions brosser la situation politique, économique, sociale au niveau de la province du Hauts-Katanga. Je pense que ces derniers temps, la province du Hauts-Katanga est sécouée par beaucoup de choses, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. Quand bien même, nous savons très bien qu'il y a certaines choses qui touchent tout le pays, pour ne pas parler du monde entier. Alors, mais sur le plan politique, il y a un désordre total. Alors, c'est ce qui fait que certaines personnes, certains partis politiques commencent à vouloir s'organiser autrement pour permettre à ce que le chef de l'État puisse avoir un second mandat. Je vous ai reçu autrefois ici, vous l'avez dit qu'il y a un homme qui a la volonté, n'est-ce pas, de porter félicite ce qu'il dit, au-delà de tout ce qu'il y a comme manœuvre, qui tente à les maintenir au sol malgré les efforts émis pour son élection en 2023. Qui est Gali Mboui Youayako ? Je pense que je commence par vous féliciter, puisque vous-même, vous avez reconnu la bravoure de cet homme, puisque vous l'épite de votre... Je l'ai bien dit, je vous ai reçu ici récemment, vous nous avez parlé d'un homme qui aurait manifesté la volonté de porter Félix Kédi dans les Okatanga. Monsieur Isaac Niembo, je précise que vous l'avez dit autrefois ici. Sur ce plateau avec lui, c'était ici. Moi, j'ai aimé juste votre introduction, ça me donne le courage de continuer. J'ai repris vos dires ou vos propos d'autrefois. Ok. Mais alors, monsieur le journaliste, je pense que vous vous souviendrez très bien que nous étions encore sur ce plateau avec vous. Très bien. Je vous avais dit qu'il y a quelqu'un dans le Okatanga, pour ne pas parler de l'espace Grand-Katanga, qui a la volonté de faire avancer les choses. Vous savez très bien, nous tendons vers les élections. Et vous-même, vous savez que le Okatanga, si je parle du Okatanga, je vois les quatre provinces démombrées, c'est un espace très vaste et qui pèse beaucoup au niveau des élections. Alors, ce n'est pas un espace à négliger. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ont la volonté de convaincre d'abord la population. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ont la volonté d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, afin que nous arrivions à matérialiser la chambre de l'État. Et lorsque on matérialise la vision du chef de l'État, je vous assure que c'est un deuxième mandat que nous lui donnons. C'est ainsi qu'il y a eu un monsieur qui s'est levé, un fils du pays, congolais de père et de mère. Il s'est dit, je dois soutenir le président. Puisque Dieu nous a fait grâce, vous êtes chrétien comme moi, Dieu nous a fait grâce d'avoir un président de la République qui met d'abord au centre de tout Dieu. Alors nous, chez nous, nous l'appelons comme étant le Moïse qui est venu pour délivrer le peuple d'Israël. Ici, nous parlons des Congolais. Alors c'est ainsi que Kalim Bouilloua s'est dit, quoi de plus normal que de s'arranger derrière lui et de l'accompagner. Et c'est ainsi que cet homme se levait pour accompagner le chef de l'État, pour accompagner sa vision. Alors j'aurais voulu, avec votre permission, si peut-être on pouvait nous balancer certaines images pour que vous-même, que nous puissions trop parler, que vous constatiez ces actions. Ça va venir, cher Isaac. Les décors déjà plantés, j'espère que la technique est en train de nous suivre et elle va faire son travail. Alors, d'où vient Kalim Bouilloua, messieurs ? Parce que l'équinole qui nous suit, la diaspora, les Congolais en général. Alors, qu'est-ce qu'il vient d'où ? Je suis en train de le dire, Kalim Bouilloua, c'est un... Avant de parler de sa famille, de son parti politique qui est Vision Fatigue Rénovée, on va en parler, comment vous organisez les élections à cette période. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est la personne, parce qu'on doit d'abord le connaître. Ok, très bien. Je suis en train de le dire, Kalim Bouilloua Yako, c'est un Congolais de père et de mère. Très bien. Il a fait presque toute sa vie à Lubumbashi. Et je crois qu'en gros, c'est ce qui est Kalim. Donc, retenons qu'il est Congolais de père et de mère et il a fait tout son temps à Lubumbashi. Il commence dans quel parti politique ? Ou bien il sort pour former cette formation politique ? Kalim Bouilloua Yako, c'est un chevronné de la politique, qu'on se le dise. Il n'est pas venu comme ça, comme des cheveux dans la soupe, non. C'est quelqu'un qui a un parcours politique. C'est un membre, il a commencé par l'UDPES. C'est un enfant de l'UDPES. Il s'est concherché. Il a grandi au sein de l'UDPES. Il a été formé là-bas jusqu'à ce jour. Et par la suite, il s'était décidé, quand un enfant grandit à un certain moment, il peut aussi se frayer un chemin. Mais tout en marchant dans la vision du papa. Alors, c'est ainsi qu'après l'UDPES, il s'est décidé de créer son propre parti politique, qui est un parti frère à l'UDPES. Puisque l'UDPES, c'est notre papa, alors nous, nous sommes ses enfants. Vision Fatih Rénové avec Alim Bouillou Ayako, nous sommes ses enfants. Et il est sorti de l'UDPES pour créer son propre parti politique, que nous appelons Vision Fatih Rénové, qui est implantée dans presque 22 provinces ou les 26 que compte la République démocratique du Congo. Ok. Alors, vous êtes membre de l'Union sacrée. Bien sûr, oui. Vous avez pour candidat Félix-Antoine Tiseké-Tilombo. Pourquoi pas ? Alors, je chanterai d'évenir. Vous êtes dans l'Union sacrée, c'est ce que je veux savoir. Quel est l'état de l'Union sacrée au niveau de l'Union sacrée ? Merci. Je crois que c'est une très belle question. Allez-y. Je ne pensais pas qu'on allait aborder cette question. Je pensais qu'on allait toujours parler de M. Kalim. On va réveiller. Oui, c'est un homme fort. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que les gens sachent au moins ce qui se passe dans l'espace Grand Katanga. Moi, j'aime parler du Grand Katanga en général. Alors, nous, la Vision Fatih Rénové est membre de l'Union sacrée. Et vous savez très bien que l'Union sacrée s'est choisie comme candidat à la présidentielle. Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo. Et sur ça, nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous nous alignons derrière la proposition de l'Union sacrée. Et même le nom du parti politique que dirige Kalim Bouyoak l'indique, Vision Fatih Rénové. Donc, pour la Vision Fatih Rénové, c'est Fatih ou rien. Alors, nous sommes dans l'Union sacrée, nous évoluons. Monsieur le journaliste, nous étions là le jour où il y a eu lancement, la sortie. Je vous souhaite que je demande d'envoi à nous mettre les images pendant que nous sommes en train d'évoluer pour voir ce qui se passe avec M. Gali, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, cher Isaac Mimbo, vous êtes en train de nous donner les goûts de ce qui se passe au sein de l'Union sacrée au niveau de la province. Alors, je suis en train de dire, nous étions là tous le jour de la sortie officielle de cette plateforme politique, l'Union sacrée de la nation. Alors, ce jour-là, il y avait certains points. Nous savons que parmi les objectifs de l'Union sacrée de la nation, il y a les objectifs sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatique. Il y a plusieurs objectifs. Alors, je peux peut-être aborder un point sur le plan politique. Sur le plan politique, la vision Fatih Rénovée veut, et je voulais parler de l'Union sacrée, veut promouvoir le candidat que la plateforme se choisit comme représentant au niveau des élections présidentielles. Alors, ça, on veut le promouvoir. Et le seul candidat que l'Union sacrée de la nation et la vision Fatih Rénovée ont choisi comme candidat président de la République, c'est Félix Antoine Skerdi-Chilombo. Alors, nous descendons. Au niveau de l'Union sacrée, au niveau national, il y a plusieurs organes. Très bien. Je suis en train de vous expliquer. Il y a plusieurs organes. Très important. Et dans ces organes-là, nous avons aussi le Présidium. Vous connaissez le Présidium avec le Babatiloukwebo, nous avons Vosso, Vital Kamere, nous avons Samal Kondé, nous avons Augustin Kabouya, nous avons Jean-Pierre Mbemba. Très bien. Ils forment le Présidium. Alors, au niveau des provinces, nous avons dans l'Union sacrée ce qu'on appelle le Conseil provincial. Oh, c'est déjà mis en place. Mais dans la charte de l'Union sacrée, c'est prévu. Donc, dans chaque province, il doit y avoir le Conseil provincial. Et c'est tout ce qu'il y a au niveau de la province. Il n'y a pas plusieurs organes. Mais au niveau de la province, il n'y a que le Conseil provincial auquel on peut adjoindre le secrétariat exécutif provincial. Alors, au niveau de la province, vous savez très bien que jusque-là, nous n'avons pas... Il n'y a pas de gens qui ont été... Puisque lorsque vous lisez la charte de l'Union sacrée, on dit ceci, c'est le Présidium qui doit désigner, c'est lui qui doit coordonner les activités au niveau provincial. Très bien. Et vous savez que lorsque nous respectons l'administration, on vous nomme, vous en tant que coordonnateur de l'Union sacrée au niveau de la province, vous devez avoir une notification. Très bien. Alors, chose qui n'est pas encore faite jusqu'en ce jour. Au niveau national, pas de nomination, pas de notification. Pour les coordonnateurs, ils n'ont pas de notification. Alors, on s'est retrouvé dans une histoire où tel est le gouverneur, tel part, il se décide de diriger l'Union sacrée. Tel est le gouverneur, tel part, il se décide de diriger l'Union sacrée. Puisque c'est dit que c'est lui le représentant, l'égal du chef de l'État. Alors qu'ici, nous évolons dans un regroupement, dans une structure où il faut respecter les règles. Alors, nous nous retrouvons dans l'espace du Okatanga, où il y a eu des gens qui se sont autoproclamés. Je dis bien autoproclamés, puisque personne ne peut me brandir ici à notification. Tout le monde s'est autoproclamé coordonnateur de l'Union sacrée. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Je vais être coordonnateur de l'Union sacrée. Pour faire quoi ? Vous voyez, toutes ces questions-là, nous devons nous poser. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, certaines personnes qui se sont déclarées coordonnateurs de l'Union sacrée dans certaines provinces, n'arrivent pas à assumer convenablement leurs tâches. Je peux prendre l'exemple concret. Nous prenons par exemple le Okatanga, qui souffre aujourd'hui d'une division de certains partis politiques, puisque la coordination n'est pas bien mise en place. Il y a tant de problèmes, il y a tant d'ordres au niveau de la province. Je vous avais dit la fois des nerfs sur ce plateau ici, vous avez dit que moi j'avais un œil d'un prophète, même si vous ne m'avez pas donné raison. Aujourd'hui, allez au niveau du Okatanga, vous allez me donner raison, il y a tant de problèmes. Il y a certains partis politiques qui veulent un changement au niveau de la tête de la coordination de l'Union sacrée. Quand même, chacun s'autoproclame coordonnateur de l'Union sacrée. On avait commencé avec Jean-Claude Moyambo, qui s'était les 20 jours et s'autoproclamait, coordonnateur de l'Union sacrée après la mort du feu d'Abrekou Nwakou Mwanza. Derise mémoire. Et puis après, le monsieur n'a pas pu résister, il s'est retrouvé dans l'opposition, il laisse. Mais jusqu'à ce jour, je tiens à vous assurer qu'il existe deux ailes Unions sacrées. Nous avons l'Union sacrée, elle, gouverneure de province, et nous avons l'Union sacrée, elle, le nom m'échappe un peu, Yamba, Yamba, Yamba. Oui, il y avait Muyambo qui avait, et quand Muyambo est parti, il a laissé cette histoire entre ces Yambamena qui géraient l'Union sacrée. Il y a deux Unions sacrées au niveau de la province du Haut-Katang. Ça, c'est déjà un désordre. Aller un ordre dispersé pour donner la majorité au chef de l'État, je pense que ça n'ira pas. Alors, il a fallu que tout le monde, que nous puissions nous mettre autour d'une table et permettre à ce que les choses aillent de l'avant. Voir un peu le désordre qui s'est installé au niveau de la province. En tout cas, si je dois être clair, sans mâcher le mot, l'Union sacrée au niveau de la province du Haut-Katang évolue en ordre dispersé. Chaque parti est en train de faire ce que bon lui semble. Mais alors qu'il y a des gens qui se disent être des coordonnateurs, qui doivent fédérer tous les partis, mais ne le font pas. Très important, vous avez beaucoup de choses à nous dire. M. Isaac Niembo, est-ce qu'à qui incombe la faute ? C'est au niveau des autorités nationales ou c'est au niveau provincial ? Et qu'est-ce qui empêche au niveau national de prendre des décisions qu'il faut pour mettre de l'ordre dans tout ce que vous qualifiez comme désordre ici ? Bon, vous savez, à un certain moment... Est-ce qu'il n'y a pas une délégation qui doit venir ici et poser le problème pour que les choses avancent parce qu'il ne nous reste que quelques mois pour qu'il y ait élection ? Non, je crois que... Moi, j'étais déjà ici à Kichassa. Il y a une délégation qui est allée voir M. Kalim Bouillou Ayako. Ah bon ? Pour dire à M. Kalim Bouillou Ayako que désormais, c'est vous qui êtes le coordonnateur de l'Union sacrée au niveau de la province Yokatanga. Mais les images sont là. On peut nous balancer les images, M. Naliz. On peut nous balancer les images, je vous l'ai dit. Une délégation est venue pour choisir M. Gali. Je dis ceci. Il y a certains partis politiques, certaines associations de la province Yokatanga. Ah oui, je comprends. Membres de l'Union sacrée, ces partis politiques se sont réunis et sont allés voir Kalim Bouillou Ayako pour lui dire que désormais, que tu les veilles ou pas, c'est toi qui vas coordonner les activités de l'Union sacrée au niveau de la province Yokatanga. Et je vous assure que c'est un très bon choix. Vous avez ma parole. C'est vrai. C'est un très bon choix. Non, non, je voudrais que vous reveniez sur vos propos parce que c'est très important. Oui. Vous voulez nous dire qu'au niveau du Katanga, la seule personne mieux placée pour résoudre les problèmes et porter l'image de Félix Sekedi aux élections et gérer l'Union sacrée s'appelle Gali Mouillou. Mon monsieur journaliste, je dois vous dire une chose. Je crois, avant de toucher ça et là, j'ai commencé par vous donner les objectifs de l'Union sacrée de la nation. J'ai pris le plan politique. Je n'ai pas voulu prendre le plan économique, social, diplomatique. Ça, c'est autre chose. J'ai pris d'abord le plan politique. Au niveau du plan politique, l'Union sacrée a besoin de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Ticquet d'Itilombo. C'est lui le candidat que l'Union sacrée a présenté. Alors, à ce niveau-là, pour que le président Félix Antoine Ticquet d'Itilombo soit réélu pour un second mandat, il faut prendre des stratégies. Vous savez très bien que c'est au niveau de l'espace grand Katanga qu'il y a certains opposants qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Très important. Alors, ces opposants-là doivent avoir des gens qui peuvent le contre-carrer à tout moment. Et parmi les gens, monsieur le journaliste, je peux vous le dire, parmi les gens qui peuvent réussir cette mission, cette mission, vous voulez dire, figure Gali Mbouillou Ayako. Attends-toi d'abord là. Il a l'esprit d'un pacificateur pour mettre tout le monde d'accord. Moi, personnellement, j'étais surpris. Allez-y. J'étais surpris. Kali Mbouillou Ayako, je crois... Il a des bonnes relations avec tout le monde. Pour rentrer, c'est le Malbou Mbachi. Je ne veux pas beaucoup parler. Si aujourd'hui, il y a un, deux ou trois partis politiques qui cartonnent pour le moment à Mbou Mbachi, parmi ces partis politiques figurent la vision Fatih Rénové de Kali Mbouillou Ayako. Et je tiens à vous assurer que, à part l'UDPES, puisque c'est notre papa que nous respectons, à part l'UDPES et peut-être certains autres partis politiques, des grands partis politiques de Rénové comme l'INAFEK, il n'y a aucun parti qui organise les activités régulièrement et puis les activités de grande envergure, comme celles qu'organise la vision Fatih Rénové via son président national, Kali Mbouillou Ayako. Et vous savez que les élections, on tient compte de la masse. Très bien. Qui peut mobiliser cette masse-là, Mbou Mbachi ? Qui peut mobiliser cette masse-là, Mbou Mbachi ? Avec ces désordres que nous vivons aujourd'hui, Mbou Mbachi ? Si ce n'est que donner cette chance à Kali Mbouillou Ayako. C'est ainsi que, moi j'ai aimé ce que les partis politiques ont fait. Ils sont allés voir Kali Mbouillou Ayako. Ils lui ont présenté les faits. Ils ont dit, regarde, nous allons vers les élections. Nous devons donner un second mandat à Fatih. Fatih doit faire une majorité écrasante ici, dans le Haut-Katanga. Qu'est-ce que nous allons faire ? Presque tout le monde a laissé l'union sacrée. Tout le monde est en train de viser d'abord sa candidature. Mais Kali Mbouillou Ayako, il laisse tout ça. Il s'est dit que moi, je dois accompagner le chef de l'État. Je dois quand même vous choquer. Vous savez, la vision Fatih Rénové, c'est un parti politique qui n'a même pas encore deux ans. Pour ne pas dire, pas même une année et demie. Quand on a les moyens, tout est possible au Congo. Alors, très bien. Et une personne... On ne sait comment ça ne se passe pas. Non, une personne comme celle-là, elle accepte de mettre ses moyens en jeu pour soutenir le chef de l'État. Kali Mbouillou Ayako n'a pas de député. Très bien. Kali Mbouillou Ayako n'a pas de ministre. Mais elle accepte d'accompagner le chef de l'État. Et il a raison que ces gens-là aillent vers lui et lui disent que désormais, c'est toi maintenant qui vas diriger l'union sacrée au niveau de la province du Haut-Katanga. Et lui, en tant que fasciste décent, il ne pouvait pas refuser cette opportunité. Il ne pouvait pas refuser ces choix-là et l'accepter ces choix. Très bien. Vous savez que moi, je n'aime pas trop parler, peut-être pour ne rien dire. Mais je tiens à vous dire, met au cœur que Kali Mbouillou Ayako est la personne qu'il faut pour diriger l'union sacrée au niveau de la province du Haut-Katanga. Et vous allez voir que tous les partis politiques seront mis ensemble. Et avec ça, nous allons donner au président de la République félicite de Chilombo la majorité écrasante lors des élections de décembre 2023. Parce que vous êtes porte-parole des visions FATCHI Rénovée. Vous êtes implanté partout dans pratiquement 20 des provinces. Chose à encourager. Alors, comment vous préparez les élections au sein de cette vision FATCHI Rénovée ? Ce qui nous préoccupe le plus, ce qui préoccupe notre président Kali Mbouillou Ayako, ce qui préoccupe le secrétaire général GFT Manzé, c'est d'abord deux choses. Nous devons donner au président de la République, puisque nous avons cette assurance, sans qu'on se voit à la face, qui est tout ce que les opposants peuvent dire. Le président de la République, Félix-Antoine Disquet de Chilombo, a un deuxième mandat. Il aura un deuxième mandat, calmement. Alors, maintenant, après ce deuxième mandat, nous ne voulons pas que nous puissions revivre les situations vécues précédemment, où le président de la République n'avait pas la majorité parlementaire. Il devait d'abord coopérer avec certaines personnes avant de faire ce travail de titan, ce travail intelligent qu'il a à faire. C'est ainsi que Kali Mbouillou Ayako ne veut pas arriver à ce niveau-là. Il a décidé de tout mettre en œuvre pour que le président de la République puisse avoir une majorité écrasante. Au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau national et au niveau des provinces, nous avons cette assurance, puisque nous nous battons déjà pour donner au président de la République une majorité parlementaire écrasante. Parce que vous avez parlé de l'électorat, on a déjà convoqué au niveau de la députation nationale. Vous avez été suffisamment représenté ? Parce que provincial et conseillers communaux sont en cours ? Oui, nous avons évolué au niveau du régroupement politique Action, AAC, Action des Alliés pour l'essor du Congo. C'était ça notre régroupement. Et nous avons aligné beaucoup de candidats et nous avons atteint le seuil. Les jeunes également ? Parce qu'on parle des jeunes, la jeunesse, vous donnez la chance à la jeunesse ? Lui-même, le président national est jeune. Moi qui suis sur ce plateau, je suis jeune. Le secrétaire général adjoint qui est là est jeune. C'est un parti composé des jeunes. Nous, au niveau de la vision Fati Rénové, nous respectons scrupuleusement les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État veut qu'il y ait une grande représentativité de la femme. Nous avons respecté. C'était la dernière question. Il y a beaucoup de femmes qui ont postulé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé. Et nous, avec Kali Mboui Ouayako, c'est Fati ou rien. Alors, nous respectons très bien. Vous êtes en train de parler, vous vous préparez déjà pour l'électorat au niveau provincial, ainsi que les conseillers communaux et communaux. Très bien. Alors, comment vous êtes en train de s'organiser ? Tout va bien ou il y a des choses qu'il faut relever ici ? Nous, nous avons déjà affûté toutes les armes, puisque, je vous ai dit, nous ne voulons laisser aucun niveau libre. S'il y aura seulement un parti politique qui aura tous les députés partout, ça sera la vision Fati Rénové. Alors, nous voulons laisser, comme le laboureur pouvait dire à ses enfants, ne laisser nulle place où la main passe et repasse. Alors, nous aussi, nous allons laisser une place, que ce soit au niveau des conseillers municipaux, que ce soit au niveau des députés provinciaux, que ce soit au niveau des députés nationaux. Kali Mboui Ouayako s'est bien préparé en alignant des candidats dignes qui peuvent facilement donner au chef de l'État une majorité écrasante. Je parle bien de la majorité parlementaire. Comment vous préparez les candidats ? Ils sont suffisamment préparés pour aller affronter leur base ? Nous avons pris du temps pour faire ce grand travail. Vous savez que nous avons une grande charge. Kali Mboui Ouayako a une grande charge. La vision Fati Rénové a une grande charge, celle, comme je l'ai dit, des données de majorité écrasantes au chef de l'État. Alors, pour ça, nous devons faire une très bonne sélection. Et je vous assure que les candidats que la vision Fati Rénové a alignés, pour ne pas dire que ce sont les meilleurs. Et je ne veux pas encore trop parler sur ce plateau. Le mois de décembre, c'est pour bientôt. Je reviendrai encore sur ce plateau pour vous donner la liste des candidats et vous dire que voici, dans l'espace grand Katanga, voilà les candidats que la vision Fati Rénové a produit. Au niveau national, les candidats que la vision Fati Rénové a produit. Et tout ça, nous visons une seule chose, donner une majorité parlementaire écrasante au chef de l'État. Je crois un peu, c'est ce que je pouvais dire. Vous êtes maintenant satisfait. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, cher Isaac Niembo. Alors, nous tendons déjà pratiquement vers la fin de notre échange. Je voudrais que vous lancez un message à toute la jeunesse qui nous suive à pareil instant. Et on reviendra pour clôturer avec vous par rapport au parti politique Vision Fati, ce qu'il nous réserve à la jeunesse. Merci beaucoup à la jeunesse. Il faut vous rappeler que nous sommes dans une période électorale où la jeunesse s'est beaucoup manipulée. Vous avez dit bien que les jeunes, les votes, c'est un droit et un devoir où on doit les faire avec toutes les responsabilités pour voter utile. Vous êtes jeune et message au jeune. À tous les jeunes, je veux peut-être leur demander de ne pas se laisser manipuler par des politiciens en mal de positionnement. Voyez un peu les choses que notre président de la République est en train de faire. En tout cas, on n'est pas pendant la période de la campagne pour qu'on commence à parler de lui. Mais voyez seulement de vous-même. Vous n'avez qu'à constater. Ne soyez pas manipulés par les politiciens. On vous envoie dans la rue et descendre faire ceci. Ça, ce n'est pas bon. Nous, la jeunesse, nous devons nous approprier cette élection. Si tu veux postuler, postule. Et puis, si tu veux légiférer, c'est facile. Tu peux le faire. Au lieu de descendre quelque part et commencer à caillasser, tout ça, ce n'est pas bon. Nous devons nous approprier cette élection, que ce soit la nôtre, nous qui sommes jeunes. Et voyons aussi la vie de notre pays. Monsieur Jean, je peux vous choquer. Je viens à Kichassa, je vois la manière dont les Jeux de la Francophonie s'organisent. C'était là mal. Bon, allez-y. Je dis, ce pays a de l'avenir. Il fallait seulement une petite, pas une petite volonté, ce pays s'y allait décoller. Et nous avons eu quelqu'un qui peut faire décoller ce pays. Est-ce que vous avez déjà suivi ces jeux-là ? Vous êtes là, vous voyez l'ambiance. Rien n'envie, on ne peut pas envier. Aujourd'hui, le président Félix nous parlait de l'Allemagne d'Afrique. Moi, je confirme que réellement, avec les Jeux de la Francophonie, nous commençons déjà à atteindre l'Allemagne d'Afrique. On n'a pas envié la Coupe du Monde. On n'a pas envié les Jeux Olympiques. Déjà ici, c'est déjà la Coupe du Monde. C'est déjà les Jeux Olympiques. Quoi de plus normal que de continuer encore à faire confiance à cet homme de Félix, Antoine Skerdi Chilombo ? Alors, je voulais… Déjà, je suis en train de chuter. Parce que, oui, vous êtes en train de chuter. Ma dernière question, c'est celle de savoir… Oui, on a compris la vision de Fachi, vision Fachi rénovée. Vous nous avez expliqué tout ce qu'il y a comme condition. Les partis politiques membres de l'Union sacrée qui sont venus solliciter que Kalim Bouyi soit porté comme coordonnateur de cette famille. de la famille de Félix Skerdi comme plateforme électorale. Alors, est-ce que la population okatangaise peut faire confiance en vision Fachi rénovée ? Alors, parce que vous êtes en train de chuter, un mot ? Je demanderais à la population du Okatanga d'une manière particulière et celle de l'RDC d'une manière générale que Kalim Bouyiwayako n'est plus quelqu'un présenté. Il a déjà fait beaucoup de prouesses, il a un dévouma sans pareil, un pragmatisme hors pair. Alors, qui a fait à ce que ces partis politiques les choisissent comme étant les coordonnateurs de l'Union sacrée ? J'ai suivi une discussion quelque part où on disait que comment est-ce qu'il peut s'autoproclamer très bien, très bien. coordonnateur de l'Union sacrée ? J'ai beaucoup, ça m'a plu. Je suis au niveau de la charte de l'Union sacrée, j'ai lu l'article... Terminé, pas terminé parce qu'on est déjà à la fin. 49, où on dit que le Conseil provincial est dirigé par le membre de l'Union sacrée, désigné par le président. Oui. On ne parle pas du gouverneur. Très bien. On parle d'un membre qui sera désigné par le président. On ne dit pas que l'Union sacrée sera toujours et encore dirigée par le gouverneur des provinces. Ça, ce n'est nul pas. L'Union sacrée nous parle que l'on va désigner, la charte nous dit qu'on va désigner un membre. Et c'est le président qui désigne un membre. Alors, les partis politiques ont constaté qu'il y a un problème de coordination. Nous tendons vers les élections, il y a un problème de coordination au niveau de la province. Quoi de plus normal ? De chercher quelqu'un d'autre. Kalim Bouyuwayako est la seule personne qui peut fédérer tous les partis politiques au niveau de la province du Okatanga. Cher Isaac Niembo, merci pour toutes ces précisions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, parce que vous nous avez donné cet espace afin que nous parlions du parti politique Vision Fatih Rénovée, et que nous parlions aussi de Kalim Bouyuwayako, qui ne vise que sur la réélection de Félix Antoine Tredici-Lombo. Donc, nous sommes là. La Vision Fatih Rénovée restera toujours présente. À chaque fois que vous aurez besoin d'elle, elle sera toujours là pour répondre à toutes vos questions. Et je demande à la population du Okatanga de réserver un accueil chaleureux au nouveau coordonnateur de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga, et au niveau de la province du Okatanga, Kalim Bouyuwayako, qui va bientôt atterrir. Donc, nous devons lui réserver un accueil très chaleureux. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. C'est la fin de ces magazines. C'est un plaisir pour moi de vous le présenter. Les rendez-vous et plus prochainement d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501